Bonjour, bienvenue au GAEC Cargos à Amonlis où nous sommes installés depuis le 1er janvier 2025, où on a repris derrière des tiers, où il y a un robot Lely A4 depuis 2012 et où j'étais salarié depuis trois ans et demi dans le but de la reprise. Bonjour, moi c'était Libertelo, donc installé avec Fabien, donc deux associés depuis le 1er janvier comme il l'a dit, et moi j'étais en stage de parrainage depuis mars de l'année dernière. Donc on a 65 vaches pour 850 000 litres de lait et sur 80 états. Et avec du pâturage, avec la grassouet en plus. Donc Fabien et Thélie, du coup, vous êtes installés donc depuis six mois, mais vous êtes tous les deux sur la ferme depuis maintenant une bonne année. Qu'est-ce qui a évolué depuis votre installation, enfin depuis que vous êtes sur la ferme ? La production en lait par vache a évolué, on était quand on a repris entre 39-40 kg de lait. Donc là aujourd'hui, on est à 44 kg. Et ce qu'on a mis en place, c'est la préparation de l'âge pour les taris. Donc on a pris un aliment complet en bac à négatives. Ok. Donc là, après, on a vraiment mis sur le robot, on a remis en route le distributeur d'aliments liquides, donc sirop de glucose. Ok. Donc on a vu qu'on a augmenté en fréquentation. Grâce à l'aliment liquide ? Oui. Donc ça, on a mis ça en place, donc c'est pour soutenir toutes les fraîches de lait pendant 21 jours. Et ensuite, on soutient toutes les fortes productrices, donc tout ce qui est à plus de 45 kg, on complémente un peu en sirop glucose pour éviter les cétoses. Et pour l'instant, ça fonctionne super. Ok. Vous faites également, du coup, on en parlait tout à l'heure, du pâturage ? Oui. Avec la part de pâturage, pour le coup. Et quels avantages, vous, vous y trouvez ? Les avantages qu'on voit, c'est sur le vieillissement des vaches. Nous, on veut garder, faire vieillir les vaches qu'elles fassent le plus de lactation possible. Donc, nous, sur le système, on a gardé ce qui était mis en place, et bien, on distribue la bouffe le matin. Et autrement, elles sortent à partir de 9h jusqu'à 15h. Et la nuit, de 19h30 à 4h du matin, elles font ce qu'elles veulent, elles sortent si on l'autorise. Et elles sont totalement en libre. Ok. Sur le pâturage, on est en système au fil. Donc, elles ont des paddocks, et donc matin et soir, on repousse le fil pour toujours donner de la pétanque. C'est l'envie aux vaches d'aller manger de l'herbe fraîte. Et du coup, on a à peu près 10h pour 53 vaches à la fraîte. Et pour augmenter, même sur la partie pâturage, là, ce qu'on veut essayer de mettre en place, c'est refaire des plus petits paddocks et changer parcelles de jour et de nuit. D'accord. Ce qui est possible, effectivement, en fonction de rajouter une destination sur la porte de pâturage. Vous mettez systématiquement quand même à l'auge, mais tu me disais, quand on est en période la plus haute du pâturage, vous êtes à peu près à combien de kilos de matière sèche ? À 56 kilos de matière sèche, en période de plein pâturage, toujours au jour et demi. Sur la partie suivie au quotidien, est-ce que ça peut arriver d'avoir des vaches en retard, plus particulièrement quand vous êtes en période de pâturage ? Ça peut arriver qu'on ait quelques retards et du coup, la vache, elle veut sortir. On laisse présente devant la grassouet. Forcément, elle est refusée, donc elle revient en bâtiment. Et au pire des cas, elle va réessayer une deuxième fois et elle va comprendre qu'elle n'a pas le droit de sortir. Et du coup, elle vient se présenter au robot tout de suite. Ouais, elles prennent le pli assez facilement ? Ah oui, oui. Après, dès Génis, après une part, on les habitue à passer par la porte de pâturage le plus vite possible et elles prennent très vite le pli. Ok. Et si on parle plutôt du fonctionnement du robot au quotidien, utilisation en tant qu'éleveur, tout ce qui est paramétrage, est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des mamelles plus ou moins jolies, plus ou moins faciles à brancher ? Comment vous faites au quotidien si jamais ça arrive ? Forcément, on en a quelques-unes. On doit en avoir deux ou trois sur le troupeau. Nous, son objectif, c'est de faire guérir les vaches et on ne veut pas réformer à cause d'une mamelle compliquée. Et donc du coup, sur horizon, on paramètre vache par vache pour justement limiter les échecs à la porte. Ok. Du coup, tout à l'heure, on disait qu'il y avait quelques vaches qui pouvaient être plus difficiles à brancher avec des mamelles un peu plus atypiques. On a évoqué le fait de faire attention, de bien faire le calibrage du bras, notamment sur une version de A4. Il y a aussi des points importants qui sont le logiciel et qui sont la force de notre machine aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que toi tu fais quand tu as une mamelle qui est effectivement moins facile à brancher ou que tu perds un petit peu en tentative pour justement régler ce problème et ne pas avoir besoin de superviser la vache matin et soir ? Aujourd'hui, du coup, je paramètre animal par animal quand il y a des difficultés. Donc, je vais dans l'ondelet traite et pendant la traite et c'est là où du coup, j'ai plusieurs groupes. Donc, on a un groupe primipart, multipart et la traite matin et soir et c'est sur le traite matin et soir aujourd'hui que je viens paramétrer les animaux un peu plus en difficulté. Et donc, notamment, je joue avec le niveau de vide, la durée de décrochage et ensuite, je peux aussi jouer sur un scan plus lent des traillons pour améliorer le branchement. Ok, et le temps de brossage éventuellement ? Et voilà, et notamment sur une vache, je joue sur le temps de brossage. Donc, il brosse trois fois les traillons pour stimuler encore plus la mamelle et la faire gonfler un petit peu plus. Et ensuite, donc, je joue sur aussi l'acceptation au robot. Donc, c'est là où pareil, je retrouve mes trois groupes et donc, en traite matin et soir, je leur donne un objectif de production et une autorisation du nombre de passages par jour pour la briver un peu plus au robot et faire gonfler la mamelle. Et du coup, éviter les échelles. Ok. Et donc, au quotidien, du coup, si on parle d'astreinte pure, qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'est-ce que vous faites, vous, du fait d'être un astronaute à quatre ? Ok. Et bien, ce qu'on fait, c'est lavage matin et soir du robot et on en profite pour tarer le bras matin et soir et en même temps, coucher les gobelets. Ok. Donc, du coup, comment vous vous projetez, vous, dans les cinq à dix ans ? Et bien, dans les cinq à dix ans, si le A5 Next nous permettrait d'avoir cinq vaches de plus, là, le but actuellement, c'est de faire 850 litres de lait et on a une référence de 900 000. Donc, ça serait d'aller chercher les 900 000 grâce au A5 Next. Ok. Donc, du coup, l'objectif de basculer sur du A5 ou A5 Next, l'intérêt derrière, c'est de... Bah, nous, aujourd'hui, du coup, on va saturer le A4 en lait, pas forcément en nombre de vaches, mais en lait. Donc, les 850 litres de lait et une fois qu'on sera en période de poivière, l'objectif est de passer au A5 Next pour gagner en souplesse et en publicité dans le bâtiment. Et continuer à faire vieillir les vaches aussi dans les troupeaux. Oui. Oui, de réussir à brancher, du coup, des vaches qui ont effectivement une mamelle un peu plus atypique comme un troupeau. Là, effectivement, le A5, le A5 Next, pardon, y arriverait probablement un peu plus facilement avec peut-être moins de réglages via le logiciel. Donc là, l'intérêt, c'est de toujours faire évoluer plus le troupeau aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada